Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information, Infos Express. Nous allons commencer par une polémique qui agite la Tunisie et l'Algérie, et selon laquelle l'Algérie aurait arrangé un match de Coupe d'Afrique en 2001 entre la GS Kabylie et l'ES Tunis. Ensuite, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une rumeur circule selon laquelle la Confédération africaine de football retirerait l'organisation de cette compétition à la Côte d'Ivoire pour la confier à un autre pays. Enfin, nous parlerons de l'activiste Rachid Nekaz, qui est de retour en Algérie pour comparaître dans deux nouvelles affaires judiciaires. Anis Moussa, analyste à la station de radio tunisienne Shems FM, a déclenché une vive polémique en accusant l'Algérie de tricherie lors du match entre la GS Kabylie et l'ES Tunis en 2001. L'écart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF, entre les deux équipes ont suscité beaucoup d'attention en Algérie et en Tunisie. Lors de l'émission Sportime sur Shems FM, Anis Moussa a accusé l'Algérie de tricherie et a même suggéré que la Tunisie avait offert le titre de la CAF à la GS Kabylie. Il a affirmé que le président algérien Abdelaziz Bouteflika avait demandé au président tunisien Inel Abidine Ben Ali d'intervenir auprès de l'ES Sahel pour organiser le match, afin que la Kabylie remporte le trophée. Ces allégations ont provoqué de fortes réactions en Algérie, où de nombreux médias ont accusé Anis Moussa de chercher à semer la discorde entre les deux pays. Des rumeurs ont circulé récemment concernant la possibilité que la Confédération africaine de football retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à la Côte d'Ivoire et la confie à un autre pays. Parmi les pays potentiellement cités, l'Algérie a été mentionnée pour organiser cette compétition prévue en janvier 2024. La Fédération algérienne de football a cependant tenu à clarifier la situation, affirmant que l'Algérie n'a pas été sollicitée par la CAF pour remplacer la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la Cannes 2023. Le porte-parole de la FAF a également déclaré que la CAF ne prévoit pas de retirer l'organisation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Il a ajouté que l'Algérie soutenait la Côte d'Ivoire dans son projet d'organiser la Cannes 2023. La FAF avait déjà déposé sa candidature pour les éditions de la Cannes 2025 et 2027. L'activiste Rachid Nekaz est de retour en Algérie après un court séjour à l'étranger. L'opposant politique est convoqué pour comparaître dans deux affaires judiciaires datant de 2015 et 2019, en lien avec l'ancien régime Bouteflika. La première affaire concerne la saisie d'une paire de Tokiwoki que Rachid Nekaz avait l'intention d'utiliser lors d'une marche de 1255 km contre l'exploitation du gaz de schiste entre Tiziouzou et Yéne Sala. Les autorités l'ont accusé de contrebande. La seconde affaire est liée à des bouteilles d'eau qu'il aurait offerte aux manifestants lors d'un rassemblement à Alger en juillet 2019. Il est accusé de violence sur des policiers. Rachid Nekaz a annoncé avoir envoyé une quatrième lettre au président Abdelmajid Tebboune pour mettre fin aux turbulences judiciaires dont il est victime malgré les grâces présidentielles qui lui ont été accordées. En mars dernier, le chef de l'État avait ordonné la levée de l'interdiction de quitter le territoire national qui pesait sur l'activiste et qui avait duré plusieurs années. Sous-titrage ST' 501